Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne enter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. Le film Amityville, la maison du diable de Stuart Rosenberg est un film adapté du roman The Amityville Horror True Story, publié en 1977. Le livre s'est lui-même inspiré du témoignage de la famille Lutz, qui fut prétendument victime de manifestations surnaturelles peu après son installation dans leur nouvelle demeure, qui se situait au 112 Océante Avenue, dans les quartiers aisés d'Amityville. Voici l'histoire de la maison hantée la plus sinistre et la plus célèbre aux Etats-Unis. En 1965, Ronald et Louise Defeo achètèrent une grande bâtisse du style colonial à Amityville aux Etats-Unis et s'y installèrent avec leurs cinq enfants. Ronald Junior 23 ans, Dawn 18 ans, Alison 13 ans, Mark 12 ans et enfin John 9 ans. La maison qui s'est levée sur deux étages avait été construite en 1928 et elle avait ses avis d'asile aux malades mentaux et aux mourants, qui logeaient alors dans une annexe. Ils l'appelèrent Higgs Ops. Ronald Defeo travaillait comme directeur général d'une confession bouique à Brooklyn et Louise était mère au foyer. Ronald Defeo Junior, qui était un élève médiocre, arrêta ses études à l'âge de 16 ans et commença à enchaîner les petits boulots sans grande motivation, jusqu'à que son père le fasse se rentrer comme mécanicien dans la concession où il travaillait. Ronald Junior connaissait une vie facile et pourtant, il se montrait souvent maussade et renfermé et très rapidement, il se mit à prendre de la drogue. Pour satisfaire ses nouveaux besoins, Ronald Junior n'hésitait pas à voler, même sa propre famille. En 1973, alors âgé de 22 ans, le jeune homme assista à une querelle entre ses parents, au cours de laquelle il braqua un revolver sur son père, mais fort heureusement, l'arme s'enraya. Le mercredi 13 novembre 1974, à 3h14, alors qu'il venait de regarder un film à la télévision, Ronald Defeo Junior, que l'on surnommait Butch, s'empara d'une carabine, puis il abattit froidement ses parents et ses frères et ses soeurs durant leur sommeil. Étrangement, aucun des voisins n'entendit les coups de feu. Vers la fin de l'après-midi, Ronald Junior pénétra précipitamment dans le Henry's Bar en s'écriant « Vous devez m'aider, je crois que mes parents ont été tués ! » Puis il remonta dans sa voiture et se mit en route vers la maison, escorté de 6 hommes qui le suivirent en camionnette. Une fois arrivé sur place, Ronald courut vers la porte d'entrée, ignorant les avertissements de l'un des hommes, qui craignaient que quelqu'un puisse être dissimulé à l'intérieur. Il déclara tout simplement que ça lui était égal. Les hommes se ruirent alors à l'étage où ils découvrirent le drame. Vers 18h35, « Joey, yes, wait ! » Un des hommes du groupe téléphona aux forces de l'ordre pour les prévenir qu'un jeune homme était passé au Henry's Bar et qu'il avait affirmé que toute sa famille avait été tuée. Il leur déclara qu'il s'était rendu sur les lieux en compagnie du jeune homme et de plusieurs autres personnes et qu'ils avaient en effet découvert les cadavres de toute sa famille. Et dix minutes plus tard, la police était sur place. Après avoir suggéré que les meurtres pouvaient avoir été commis par un tueur à gage de la mafia nommée Tony Mazeo, qui en voulait à sa famille, Ronald, défait au Junior, fut emmené au poste de police pour sa propre protection. Cependant, lorsqu'ils entendirent sa version de l'histoire, les policiers se rendent rapidement compte qu'elle était remplie de graves incohérences. Selon lui, Ronald Junior n'était pas resté toute la nuit chez ses parents. Comme il ne parvenait pas à s'endormir, le jeune homme avait quitté la maison vers 4h du matin pour aller travailler. Il avait passé toute sa journée sur son lieu de travail, d'où il avait essayé de contacter ses parents par téléphone avant d'aller les voir en fin de journée. Et le lendemain, après plusieurs heures d'interrogatoire, Ronald, défait au Junior, avoua les faits. Il expliqua au policier qu'il s'était réveillé au calme devant la télévision, qu'il était monté dans sa chambre, qu'il avait chargé son fusil, et une fois qu'il avait commencé, il n'avait pas pu s'arrêter. Ensuite, il avait ramassé les douilles, il avait pris un bain, il s'était rhabillé, puis il s'était débarrassé des preuves cruciales, comme les vêtements tachés de sang, le fusil et les cartouches, avant d'aller travailler comme d'habitude. L'audition préliminaire eut lieu le 22 septembre 1975. Son avocat de la défense, William Weber, plaida à la folie pour Ronald Junior. Le jeune homme affirmait avoir entendu des voix complotées contre lui, et que le diable qui lui avait soufflé, attrapez, tu l'es. Mais la thèse de l'aliénation mentale fut soutenue par le psychiatre de la défense, le docteur Daniel Schwartz. Mais le psychiatre de l'accusation souligna que même si le jeune homme était consommateur d'héroïne et de LSD, et qu'il avait une personnalité antisociale, il était tout à fait conscient de ses actes au moment des faits. Le 21 novembre 1975, Ronald D.F.O. Junior fut reconnu coupable, et le 4 décembre 1975, le juge Thomas Stark le condamna à six bennes consécutives d'emprisonnement de 25 ans à la prison de Demonora. Georges Lutz et Kathleen s'étaient mariés, et durant tout l'été, ils avaient cherché la maison qui abriturait leur nouvelle famille. Ils avaient dû en visiter une cinquantaine sans succès. Et puis un jour, un agent leur montra une grande bâtisse, et elle leur dit, « Bon, je ne sais pas si je dois vous le dire maintenant ou après que vous l'ayez vue, mais je vais vous le dire quand même, c'est dans cette maison qu'ont eu lieu les meurtres des déféos. » Voilà, voilà. Comme ils ne voyaient pas vraiment de quoi elle voulait parler, Georges et Cathy se regardèrent intrigués, et la gérante leur rappela l'histoire de Ronald Defeo, dont les journaux avaient parlé l'année précédente. Après en avoir discuté avec leurs enfants, ils décidèrent d'acheter la maison, pensant pouvoir composer avec son passé. Le 18 décembre 1975, Georges Lutz, sa femme Kathleen et leurs trois enfants, aménagèrent dans la grande demeure. Ils l'avaient payé 400 dollars, meubles compris, et elle leur semblait parfaite. S'étuée près d'une rivière, elle proposait un garage à bateau et une piscine. Ils pensaient avoir trouvé la maison de leurs rêves, et pourtant ils n'allaient y rester que 28 jours. En apprenant qu'ils avaient acheté la maison des déféos, un ami de Georges insista pour qu'ils la fassent bénir. A cette époque, Georges et Cathy étaient tous les deux des croyants non pratiquants. Aussi dut-il leur expliquer la démarche. Georges, qui connaissait un prêtre, le père Pecorano, lui demanda alors de venir bénir les lieux. Georges et Cathy déballaient toujours leurs affaires, lorsque le père se présenta pour procéder à la bénédiction. Lui conseillèrent-ils de commencer sans eux. La bénédiction s'effectuant de haut en bas, le père Pecorano monta donc à l'étage, et entreprit de bénir les chambres. Le rituel avait débuté depuis peu, et le prêtre se tenait dans la chambre, où Marc et John Déféo avaient été assassinés. Quand soudain, il entendit une voix forte, qui semblait venir de nulle part, lui dire « Va-t'en ! » La bénédiction terminée, le père Pecorano sortit de la maison, et Georges lui fit signe d'approcher. Il voulait le payer pour ses services. Le prêtre refusa fermement, et lui dit « Vous savez, j'ai senti quelque chose de vraiment étrange, dans l'une des chambres à l'étage. » Quand il lui décrivit la pièce, Georges l'a reconnu aussitôt, et il lui répondit qu'il ne comptait pas s'en servir comme chambre à coucher, mais qu'ils allaient y aménager une salle à couture pour Katie, ce qui sembla le soulager. D'accord, tant que personne ne dort là-dedans, ça va. Puis il s'en partit sans rien dire de plus. À la suite de sa visite, le père Pecorano fut en proie à une forte fièvre, et des cloques ressemblant au stigmate apparu sur ses mains. Inquiet, le 24 décembre 1975, il décida d'appeler Georges Lutz, afin de lui conseiller d'éviter la pièce en question. Mais alors qu'ils étaient en ligne, leur conversation se retrouva malocontreusement interrompue par de l'électricité statique. Les phénomènes étranges débutèrent presque immédiatement à leur arrivée. La maison se retrouvait parfois envahie d'odeurs écœurantes, des odeurs d'escréments et de vieux parfums. Certaines parties devenaient brusquement glaciales, de façon aléatoire et incompréhensible. Des vibrations anormales emplissaient l'atmosphère, des bruits sourds résonnaient dans la nuit, et malgré la rigueur de l'hiver, des nuées de mouches noires l'infestaient de toutes parts. Puis les caractères de chacun commencèrent à changer. Georges s'isolait de plus en plus souvent, semblant obsédé par la cheminée, qui lui semblait ne jamais ainsi chauffée. Et les enfants aussi semblaient affectés. Ils se disputaient plus souvent que d'habitude, ce qui entraînait de terribles représailles de la part de leurs parents. La plus jeune enfant, Melissa, se mit soudain à parler d'un ange qui vivait dans sa chambre. Missy disait que cet ange s'appelait Jodie, qu'il ressemblait à un gros cochon, mais qu'il pouvait changer de forme à volonté. Bon. Un jour, alors que sa mère fermait la fenêtre de sa chambre, Missy l'avertit que Jodie venait d'apparaître, et regardant dans la direction que la fillette lui montrait, Katie vit alors ses deux yeux rougeoyants. A une autre occasion, George et Katie aperçurent tous deux ses yeux rouges, alors que la créature regardait vers eux depuis la fenêtre de la chambre de Missy. Durant leur séjour au 112 Océan Avenue, toutes les portes, les fenêtres et les serrures furent endommagées, et des traces noires dont aucun détergent ne parvint à venir à bout imprégner la porcelaine de la salle de bain. Un lion en céramique de plus d'un mètre changeait régulièrement de place, et un jour, le lourd crucifix que Katie avait accroché dans le salon se retourna brusquement. Quand elle voulut le remettre en place, elle s'aperçut qu'il en émanait une odeur aigre. Un matin, des empreintes de sabots fourchus furent remarquées dans la neige, tout autour de la maison, et furent attribuées à un cochon, sans doute l'amie imaginaire de l'autre gamine là. Ces traces se menaient tout droit à la porte du garage, qui avait été arrachée de ses gonds, ce qui aurait nécessité une force surhumaine. Kathleen était en proie de violents cauchemars, dont la plupart concernaient les meurtres de la famille des féos. Un matin, en se réveillant, elle se regarda dans le miroir, mais à la place de son visage se trouvait celui d'une vieille sorcière. Cette illusion mit des heures à se dissiper. Elle fut également victime d'une entité invisible, qui la toucha à plusieurs reprises, avant de l'agresser physiquement, la soulevant de son lit et la maintenant en évitation. Cette attaque lui laissa de terribles marques rouges sur son corps. Toutes les nuits, George se réveillait inexplicablement vers 3h15, et se dirigeait inexplicablement vers le hangar à bateau. Il apprit plus tard que c'était l'heure de la tuerie. Même si la tuerie a eu lieu à 3h14. Enfin voilà. Il entendait parfois des bruits bizarres qui s'élevaient du rez-de-chaussée, la porte d'entrée qui claquait violemment, des bruits de pas et le grésillement d'un poste radio mal réglé. Mais lorsqu'il descendait, tout était désert. Et le silence se faisait brusquement. Un jour, George affirma avoir vu Caitlin se transformer en une vieille femme de 90 ans. Une chevelure d'un blanc éclatant entourait son nid de visage parsemé de profondes rides et de la salive coulée de sa bouchée dentée. George avait également découvert une pièce cachée derrière les étagères de la cave. Cette pièce qui ne figurait pas sur les plans de la maison avait ses murs peints en rouge. Une boue verte et gélatineuse sointée de la serrure de la salle. La même qui s'écoulait de la porte de la salle de jeu. Quand il vit la pièce, leur chien Larry refusa d'y pénétrer et se recroquevilla comme s'il sentait quelque chose de sinistre. Pour se convaincre qu'il n'était pas fond, George et Katie invitèrent leurs amis à plusieurs occasions en espérant qu'ils seraient eux aussi témoins de phénomènes inexplicables. Ce qui fut le cas à leur grand soulagement. Ils comprirent alors qu'il se passait quelque chose. Quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer rationnellement. Et ils décidèrent de baigner la maison une nouvelle fois. La cérémonie eut lieu le 8 janvier 1976. Mais alors qu'ils récitaient une prière, un crucifix en argent dans les mains, ils entendirent un cœur de voix s'élever et leur dire « Voulez-vous arrêter s'il vous plaît ? Je travaille là ! » Le 14 janvier 1976, George, Katie et leurs trois enfants abandonnèrent leur maison, laissant tout derrière eux. Donc comme vous pouvez le voir, l'histoire de la maison d'Amitiville est assez ambiguë. Voilà, donc c'est pour ça que cette histoire est intéressante. C'est parce qu'il y a beaucoup de suspens. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette maison est vraiment hantée ? Est-ce que vous pensez que c'est des canulars, des histoires inventées ? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sinon, n'hésitez pas à liker à fond cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ouais, allez voir cette vidéo, elle est géniale, elle fait peur, tout ça. Merci à tous encore une fois pour les partages, les likes, etc. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut !